bonsoir à toutes et à toutes nouvelle petite vidéo donc cette vidéo va présenter mon parcours professionnel les petits boulots que j'ai fait que j'ai fait comme ça on pourra pas dire que j'ai pas fait j'ai jamais fait ci j'ai jamais fait ça que je suis un balailleur donc je vais vous montrer noir sur blanc que j'ai bien j'ai bien été pâtissier et j'ai bien été cuisinier mais bon il n'y a pas que ça j'ai fait j'ai fait plein d'autres d'autres métiers pas 10 000 décent mais bon voilà j'ai des métiers que je suis resté plus longtemps que d'autres et d'autres que j'ai fait quelques jours par remplacement ou ou quelques années donc c'est parti mon kiki donc étant jeune j'ai fait le métier de j'ai fait le métier de maçonnerie maçonnerie carrelage peintre machin j'ai fait mon papounet c'est mon beau père il travaillait dans ça c'est un ancien maçon maçon et carreleur et c'est quelqu'un qui sait tout faire quoi il peut faire la peinture il peut faire de la maçonnerie il peut te faire l'électricité il peut te faire le carrelage il peut il peut tout tout faire parce que son métier c'est ça il a appris il a appris sur le tas avec mon grand-père mon grand-père c'était le patron et comme je voulais rien faire à l'école il m'a dit hop tu vas venir travailler avec moi mon garçon tu vas voir qu'est ce que c'est de travailler dans le froid et tout bon je faisais pas des boulots je faisais il me donnait pas des trucs très très dur à faire c'est faire des petits boulots genre voilà apprendre à faire de la maçonnerie comme ça à mettre du carrelage avec du ciment tout ça il m'a appris ça et se rester pas mal de temps comme ça et après il n'a pas voulu que je continue parce que c'est un métier qui est très 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 compliqué très très dur et même au niveau de santé tu es mort tu es mort tu sens plus tes genoux les genoux sont complètement abîmés ton dos est complètement abîmé parce que quand tu dois porter des sacs de ciment qui font plus de 10 kg puis moi avec ma maigreur que j'étais avant c'était impossible que je porte tout ça quoi donc j'ai appris à faire un peu de maçonnerie de carrelage un peu de tout avec mon papounet et il faisait faire des petits trucs des trucs pas trop compliqué genre voilà ranger ranger des sacs le ramener des parpaings des coupes pas qu'ils soient pas trop lourds quoi que je puisse porter tu dirais j'avais là le chariot avec moi j'avais la charrette et il mettais quoi deux trois partains deux trois partains dans la charrette je le ramener quoi voilà je faisais vraiment du truc des petits trucs vraiment pas trop dure pour que je m'abîme pas la santé non plus quoi et après j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai voulu faire autre chose donc je vais vous montrer ça donc dans mon nouveau métier bas c'était boulangerie boulangerie pâtissier que j'ai appris j'ai appris à faire un petit peu le pain j'ai appris à faire la partie la pâtisserie donc j'étais prêt prêt apprenti de la pâtisserie j'étais après apprenti après tu es pas comme ouvrier mais moi j'étais jusqu'à mon jusqu'à mon c'est mon cap donc je l'ai eu grâce à dieu me demandez pas comment je l'ai eu mais je l'ai eu grâce à la pratique après la pratique oui à la pratique si on l'écrit c'était un petit peu caca doigt à cause du calcul mental je suis pas quelqu'un qui est très réduit au niveau du calcul mais bon dans la boulangerie pâtisserie comme dans la cuisine il faut savoir compter il faut savoir reposer il faut savoir faire ci il faut savoir faire ça et ben malgré tout malgré que j'étais pas très bon en mathématiques j'ai quand même réussi ma pratique je sais pas comment j'ai fait me me demandez pas comment je n'en sais rien même même moi j'ai été surpris de d'avoir réussi et par contre je sais plus du tout le truc qui nous avait fait faire je me rappelle plus en tout cas voilà en tout cas je l'ai eu j'ai eu mon saipé de pâtissier pâtisserie pas de boulangerie mais que de la pâtisserie et après je suis resté un petit peu je suis resté un petit peu et puis j'ai eu un à un moment donné je suis tombé sur un patron qui m'a un petit peu déçu de la pâtisserie c'était quelqu'un qui buvait énormément et vous savez bien que les personnes qui boivent la plupart du temps ils sont bourrés ils savent pas ce qu'ils disent ils montraient un truc le jour même le lendemain je faisais exactement pareil comme il m'avait dit et bah je reçois des coupiers dans le cul parce à cette époque là à cette époque là tu avais le droit enfin tu avais le droit entre guillemets quoi patron n'hésitez pas à te mettre un coupier dans le cul ou mettre une petite plaque pour te faire comprendre voilà c'est pas comme ça et voilà tu disais rien parce que si peu tu disais tu te mets autant par les parents ou par les grands parents donc c'est pas comme maintenant maintenant si jamais on te tape voilà tu risques le patron risque d'avoir une amende il risque de faire de la prison il risque de perdre sa boulangerie ou autre ou autre métier mais dans le temps voilà c'est dans les années 60 c'était comme ça mais dans les années 50 c'était comme ça et puis c'est pas pour ça qu'ils te mettaient un copier au cul c'est pas pour ça que voilà tu allais mourir quoi c'est pas la fin du monde c'était pour t'apprendre et tout ça quoi et bah je suis tombé à la porte de bois le lendemain moi je faisais exactement pareil ce qu'ils me disaient qu'ils m'avaient montré et ils me disaient non c'est pas comme ça je t'ai montré nanani nananer donc c'est bon une fois deux fois trois fois mais tout le temps tout le temps donc à cause de lui il m'a complètement dégoûté de la pâtisserie heureusement j'avais été jusqu'à mon CAP j'avais fait quand même trois ans trois ans chez lui jusqu'à mon CAP et du coup il m'a complètement mais vraiment complètement dégoûté de la pâtisserie je voulais plus du tout remettre les pieds en pâtisserie donc j'ai arrêté j'ai arrêté mais bon j'ai quand même appris pas mal de j'ai quand même appris pas mal les bases j'ai quand même pas mal de petits trucs je faisais pas tous les gâteaux je faisais beaucoup je faisais beaucoup les croissants les pains au chocolat les bouchers à la reine les quiches la reine nous avons appris à faire la pâte à choux comment les garnir mettre le fondant sur la pâte à choux les tartes mais vraiment on faisait que ça quoi en apprentissage on faisait que ça mais tout ce qui était les gros gros gâteaux comme les fraisiers les forêts noires tout ça j'en ai bah on m'a pas appris voilà j'ai pas eu la chance d'apprendre de faire ça du coup je suis resté vraiment à des bases à des bases classiques les tartes les tartelettes quelques petits gâteaux pas compliqué quoi et à base de génoise et tout ça voilà c'est voilà c'était mon petit parcours de pâtissier ce que j'ai appris parce que du fait après j'ai arrêté j'ai arrêté et et après je suis rentré un peu dans la cuisine dans la restauration donc je me suis mis dans la restauration parce que c'est ma mère qui voulait absolument que je rentre dans la restauration moi je voulais travailler dans tout ce qui était technologie nasa et tout ça parce que j'adorais j'adorais trafiquer les postes les radios les télés et je me débrouillais bien quoi j'avais réussi moi même c'est même pas mes parents c'est moi même qui avait réussi à trouver l'école et tout et l'école il m'avait accepté tout c'était bon et à cause de à cause de ma mère j'ai pas pu j'ai pas pu faire le métier que je voulais vous voulez que je fasse comme elle restaurateur du coup c'est là que ça déjà ça déjà ça allait pas trop avec ma mère là c'était encore pire parce qu'elle m'a m'a gâché m'a gâché on va pas dire ma jeunesse mais voilà m'a gâché le truc que je voulais faire vraiment et je suis sûr que j'aurais réussi tout ça quoi après si j'aurais pu rentrer autour de nasa je l'aurais fait quoi voilà sur la lune se rencontrer sur la lune et du coup bah du coup je suis rentré dans la restauration et j'ai commencé comme plongeur passé dans la restauration tu commences toujours toujours par la plonge il n'y a pas de soucis tu commences toujours comme la plonge et comme quelqu'un est toujours en train de faire l'imbicile j'étais en train de faire l'imbicile je faisais comme si je faisais du du sport je faisais pas du ski pourquoi que le balai brosse et puis un autre balai je faisais un imbécile et ensuite de la plonge comme je voulais un petit peu évoluer dans la restauration donc j'ai commencé par faire étalagiste donc vous voyez avec les avec les trucs derrière donc je faisais je faisais les entrées froides et entrées chaudes donc ça c'était un truc que j'ai appris après une fois passé étalagiste bah je suis passé glacier de glacier je suis passé je suis passé pisaïolo pisaïolo bah je voulais faire un petit tour en salle donc j'ai appris le bar j'ai appris j'ai appris la salle j'ai comme dans un métier comme ça restauration bon savoir pour savoir un petit peu faire de tout donc même si j'aurais travaillé dans notre restaurateur bon moi je sais je serais je savais faire ça comme métier comme serveur barman plongeur étalagiste bassier pisaïolo moi voilà j'avais la technique et les moyens de le faire ensuite 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 bah après j'ai travaillé plusieurs années à la pizzeria donc c'est à philippe herchevez ou à cyril signac ou ou comme il s'appelle norbert moi j'ai pas fait d'études de cuisine j'ai juste eu mon cap de pâtisserie parce que j'ai fait de l'école j'ai fait boulot et je vais stage et école en même temps j'étais jusqu'à mon cap mais au niveau de la cuisine j'ai pas fait de la grande grande cuisine comme apparemment il y en a qui devrait qui doit penser que j'ai fait de la grande cuisine classique avec philippe herchevez non 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 moi j'étais que de la pizzeria c'est pas pareil et la pizza j'ai appris sur le tas j'ai pas fait d'école j'ai pas voilà c'est le passé c'est le patron qui m'a appris sur le tas donc je suis resté plusieurs années plusieurs années à la pizzeria je suis resté plus de plus de 40 ans plus de 40 ans la pizzeria donc ça c'était le premier le premier restaurant avant qu'il fasse les travaux ça c'était le bar donc j'ai appris comme je vous ai dit j'ai appris j'ai appris à faire le bar ça c'est la cuisine et avec les encostes et encore à l'époque avec les casseroles en fond comme j'ai comme j'ai eu puis je les ai foutu à la poubelle vous voyez là dans le fond c'était le four c'est le four à pizza la cuisine était petite on travaillait à 556 à dedans avec la casserole et tout voilà j'ai travaillé à dedans donc ça c'était mes collègues donc celui avec beaucoup de cheveux et avec la petite mossa c'était mon chef oui quand je vous dis je vous ai dit je vous dis plusieurs fois dans des vidéos que j'ai toujours travaillé avec des tunisiens marocains à lui c'est moustapha donc ça marocain lui l'autre à côté c'est ici je sais pas si pouvoir le voir là donc ça c'est moustapha ça c'est nordine et ça c'est oh je sais plus quoi le nom c'était des pakistanais pakistanais hindou donc celui qui a les joues plus bouffu ils faisaient de la pizza et l'autre pakistanais je m'en rappelle plus Ali voilà il s'appelait Ali il faisait comme une cuisine donc lui il était en et puis notre chef c'était moustapha vous voyez je vous montre pas quand je vous dis que j'ai toujours travaillé avec des marocains des tunisiens donc meuf là avec avec l'équipe donc vous voyez quand je vous dis que j'ai bien travaillé en cuisine donc c'est avec toute l'équipe on avait tous pratiquement tous la moustache c'est que je faisais ça faisait marrant faisait marrant parce qu'on était tous avec la moustache je vais vous montrer autre chose enfin si j'arrive à retrouver les photos par contre j'en ai pas des mille et des cents les photos j'en ai pas beaucoup ça c'était c'était le toutou on l'avait appelé Mabrouk c'est un barger un vrai plus ras barger allemand il était trop mimi ce chien trop trop un peu trop haut de colle il était trop trop calin tout le temps tout le temps avec moi tout le temps tout le temps c'est le chien du patron ça c'est encore mon chef avec les babouches et tout ça avec le fauteuil nous on avait on avait une salle là haut on s'en servait pas c'était juste pour j'avais juste les bouteilles qu'on mettait là haut les bouteilles de vin le champagne les trucs qui coûtaient un peu cher et nous on dormait on dormait là haut à moustaba il avait sa chambre et moi j'avais ma mon petit coin mon petit coin aussi j'avais fait super super sympa donc je l'avais pris en photo donc voilà ça fait ça fait rappeler ça fait rappeler des petits souvenirs ça fait rappeler des petits souvenirs là encore moi j'étais très photo peut-être pas pour moi mais j'adorais photographier les gens ce que je faisais donc voilà en tenue cuisine mon chef moustapha donc là c'est l'arrière à l'arrière de la cuisine c'est qu'on avait les frigos et tout ça donc voilà là on voit on voit au bar j'ai commencé à faire à prendre un petit peu le bar mais bon j'étais très très jeune hein j'avais même pas 20 ans quand j'ai commencé bah c'est simple quand j'ai commencé la restauration j'avais j'avais 16 ans j'avais 13, 14, 15 ouais je devais avoir 16 ou 17 ans 16 ou 17 ans après à 18 ans je suis parti à l'armée après je me rappelle j'ai fêté mes 20 ans à l'hôpital de Strasbourg j'ai eu un intoxication alimentaire à cause des bois de conserve de l'armée ben voilà ça c'était là ça c'était la salle avec l'aquarium c'est apparemment l'aquarium c'était quand tu mettais un aquarium dans un restaurant ben ça ça te portait chance avec le bar ce côté donc comme je vous dis c'est une pizzeria c'est pas une cuisine traditionnelle avec la cuisine française c'est une cuisine avec des plats italiens donc là on voit mieux le toutou là ma broc un bon chien de garde et souvent il dormait avec nous là-haut il était souvent avec moi on était inséparables tous les deux et ça c'est moi ça n'a rien à voir mais j'apprenais à faire de la boxe j'apprenais à faire de la boxe le salon c'est vraiment à cette époque-là et de toute façon toutes ces affiches-là je les ai plus je les ai même plus où ils ont ils ont disparu et j'adorais cette affiche-là avec Rookie et sa ceinture je la trouvais super belle donc j'ai appris à faire de la boxe donc voilà moi nouveau Rookie Balbois oui j'étais pas gros j'étais pas gros du tout quand je vous disais que quand je suis rentré à l'armée je faisais que 38 kg sur sortie j'étais à à 100 je sais plus combien je vous avais dit la dernière fois à 120 ou un truc comme ça ou 109 je sais plus trop donc c'était mon patron on s'était installé un genre de petit petit coin de sport on m'a appris à taper dans le sac parce que la finale mon patron c'est un c'est les frères Rodriguez je sais pas si vous connaissez c'est les frères Rodriguez et ex-champions du monde de boxe poids lourds ainsi que ses frères ils sont quatre frères et les quatre frères ils sont champions du monde de boxe française et leur papa c'était l'entraîneur le coach donc voilà donc là c'est toujours à la même pizzeria mais un peu plus améliorée parce qu'entre temps il a fait des travaux donc c'est toujours moi en cuisine avec mon patron donc c'est lui les frères Rodriguez il a reconnu Jean-Paul Belbondo qui venait tous les week-ends manger manger la pizza et lui mon collège je me rappelle plus comment il s'appelait lui c'était le plongeur plongeur et moi en cuisine avec mon tablier avec mon tablier puis comme il faisait chaud en cuisine j'avais enlevé ma bête j'étais resté en t-shirt avec le décor italien derrière donc on avait beaucoup 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 d'artistes qui venaient manger on a eu une très grande italienne artiste comédienne italienne qui est venue manger à la pizza Jean-Paul Belmondo qui venaient très très souvent on a eu les forbans qui sont venus manger les vagabonds on a eu Annie Cordy on a eu Gérard Junio on a eu Carlos aussi Carlos on a eu comment il s'appelle celui qui porte qui avait les lunettes bleues là un comique qui était souvent dans le truc de d'Arthur là pas d'Arthur mais de comment ça s'appelait dans les années 70 c'était un comédien il portait des lunettes bleues il avait les cheveux frisés ah je sais plus comment il s'appelait en tout cas voilà c'est des des gens très très connus qui venaient souvent manger à la pizza donc Wally Wally ensuite j'ai arrêté un petit peu la restauration je n'avais un petit peu marre donc je me suis lancé dans le nettoyage général et le nettoyage industriel donc le nettoyage général c'est tout ce qui est c'est tout quoi c'est le nettoyage dans les usines et le nettoyage dans les banques nettoyage dans les à l'école dans les lycées enfin plein de trucs et industriel c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est dans les chantiers travailler dans les faire le ménage dans les chantiers une fois que le chantier est fini c'est nettoyer les carreaux enlever enlever les morceaux de palette morceaux de bois enlever les morceaux de plâtre de ciment des morceaux de cailloux nettoyer les sous-sols passer un bon coup nettoyer dans les sous-sols donc voilà donc voilà j'ai fait j'ai fait les deux c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait plus de 8 ans dans le nettoyage général et industriel donc c'est comme ça donc on nous apprend bien sûr on nous apprend à utiliser bien sûr les machines donc ça c'est une auto c'est une monobrosse je vais chercher une donc la monobrosse c'est ça c'est cette machine là t'as deux poignées en haut t'as un genre de petit truc pour faire tourner le machin et surtout pas mettre le fil en dessous parce que si tu laissais le fil en dessous c'était c'était nickel le fil était complètement coupé et ta machine elle était morte donc ça c'est la monobrosse c'est une machine que j'ai appris dans le ménage général c'est ce que j'ai appris à utiliser donc c'est une machine qui va à droite à gauche tu nettoies tu nettoies tu nettoies un coup comme ça un coup comme ça un coup comme ça un coup comme ça et non devant et derrière tu peux le faire mais le plus c'était un coup à droite un coup à gauche quoi donc tu pouvais nettoyer donc le rouge c'est pour nettoyer les petites taches et les noires les grosses grosses les plus grosses taches mais bon il fallait pas trop trop rester sur la tache parce que ça au bout d'avant ça te brûlait l'endroit où tu enlevais la tache donc tu vas dire hop donc ceux là ça la monobrosse donc tu avais la monobrosse comme ça avec la brosse en dessous après ça tu l'enlèves et t'as les fameux ah voilà t'as les fameux disques donc le vert le vert c'est pour enlever les petites taches le noir c'est pour enlever les grosses taches mais vraiment très très grosses les taches qui ont du mal à partir donc grâce à ce disque là t'es arrivé à l'enlever et le rouge et le blanc c'est juste pour lustrer c'est juste pour que ça fasse pour que ton sol il brille donc c'est ça qu'on met dans la monobrosse ensuite j'ai appris à me servir de cette mini l'autolaveuse à la main donc ça c'est pareil ça s'apprend j'ai fait un stage et spray pour ça pour apprendre à l'utiliser donc je sais l'utiliser et t'as la plus grosse t'as la plus grosse l'autolaveuse celle que j'ai là où je suis et là où j'étais à Comexa il y avait que moi qui avais le droit à monter dessus personne d'autre j'avais fait un stage justement pour pouvoir m'en servir ça se conduit un peu comme une voiture il a son frein il a des trucs pour arrêter enfin plein de trucs donc ça j'ai appris à faire ça aussi donc ça ça l'a l'autolaveuse donc voilà donc j'avais bien sûr le gilet fluo donc après j'ai travaillé au milieu hospitalier je veux dire j'ai fait j'ai fait du ménage à l'hôpital chez les fous on appelle ça l'hôpital Essikirol c'est un hôpital qui est très très connu que j'ai fait plusieurs années là-bas c'est comme ça que j'ai croisé Cécile parce qu'elle a travaillé là-bas en tant que aux admissions et tout ça je la connaissais déjà je lui disais juste bonjour, bonsoir, comment tu vas ? voilà ça ça s'arrête pas mais sans aller plus loin et après plusieurs années plus tard c'est devenu ma meuf ma meuf, ma gonzesse mon pilier ma maîtresse ma maman ma cousine ma soeur elle est passée par tous les moyens donc euh... bah j'ai euh... comme je dis hein je faisais le ménage euh... je faisais le ménage euh... dans les hôpitaux aussi et euh... après quand j'ai arrêté le ménage bah quand je me suis mis euh... dans la cuisine euh... dans la cuisine euh... générale donc euh... j'ai travaillé dans un hôpital euh... je sais plus où euh... sur Paris mais je sais plus où euh... c'est un hôpital euh... non c'était une clinique euh... une clinique privée c'était pour les accidentés c'était pour les accidentés les accidentés les drogués et euh... je sais plus trop quoi donc c'était une cuisine à peu près comme ça donc le matin moi je faisais la plonge je faisais la plonge le matin euh... je débarrassais tout ce qui était sur les plateaux et tout ça et euh... l'après-midi euh... bah je donnais un coup de main euh... aux gars euh... à faire la cuisine donc c'était une cuisine spéciale hein parce que euh... il fallait faire attention parce que t'avais des... des personnes qui mangeaient avec du sel t'avais des personnes qui mangeaient sans sel euh... t'avais des personnes euh... bah qu'il fallait mixer beaucoup au niveau de... pour les soupes parce que t'en avais d'autres t'en avais qui pouvaient pas manger avec des morceaux de viande et que ce soit dedans ou des pompes de terre donc il fallait bien 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 les mixer il fallait faire hyper attention euh... tout ce qui était gâteau machin c'est pareil il fallait euh... il fallait euh... il fallait faire des gâteaux sans sucre et des gâteaux avec sucre donc il fallait bien euh... on avait une liste de tous les gens qui mangeaient sans sucre et des gens qui mangeaient avec sucre et des gens qui avaient euh... une liste des gens qui mangeaient avec du sel et d'autres qui euh... bah... qui mangeaient sans sel donc c'était à peu près grosso modo euh... ça ressemblait un peu à... à peu près à cette cuisine là et euh... le soir vers euh... vers 15h vers 15h bah euh... non même pas vers 15h vers euh... 18h ouais... vers 18h bah euh... bah euh... bah euh... bah comme le service commençait pour euh... pour euh... bah il fallait que je sois prêt pour euh... débarrasser tous les euh... tous les plateaux euh... euh... et tout... Et ça bah euh... bah je finissait des fois je finissait à des 22h... que j'ai remplacé quelqu'un et du fait que le patron voulait m'embaucher, même le directeur voulait m'embaucher mais le problème c'est que le gars qui était parti il est revenu. Il est revenu et du coup bah j'ai pas pu avoir la place. Mais j'étais décoûté parce que j'étais bien, je m'entendais super bien avec les infirmières et tout, avec les personnes de la cuisine et tout, que ce soit homme ou femme, je m'entendais super bien et c'était vraiment une très très bonne équipe et du coup bah voilà j'ai fait quelques mois puis après malheureusement j'étais obligé de partir, pas de choix. Donc après je suis continué, j'ai continué dans la restauration collective, qui était à l'époque que c'était sur GRS, restaurateur. Donc en collectif c'est tout ce qui est crèche, maternelle, lycée, donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé dedans. Donc c'était des trucs tout préparé mais revisité. C'est-à-dire s'il y a des plats qui manquaient du sel donc on mettait du sel. Par contre les entrées, on les faisait nous-mêmes. Tout ce qui était carottes râpées, saleries, tomates, concombres, bah tout ça c'est nous, on le faisait nous-mêmes. On recevait par la cuisine industrielle qui venait nous livrer dans les cantines. Et bah on faisait nous-mêmes. Les desserts, on faisait pas du tout dessert maison, c'était déjà tout prêt. C'était soit des madeleines ou des gâteaux, vraiment déjà tout, tout prêt, tout prêt. Il y avait du pain, il y avait plein 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 de trucs. Donc c'est pareil, tu restais pas mal de temps sur cette société-là, sur GRS. Et après, sur GRS, ils ont perdu le contrat. Souvent ça arrive, ils gagnent des clients, après, bah ils en perdent. Mais si t'en perds de trop, bah voilà, tu as d'autres sociétés qui rachètent ton restaurant. Du coup, bah je suis passé à Avenance. Avenance, restauration collective. Donc c'est pareil, Avenance, c'est tout ce qui est dans les restaurations dans les usines, dans les hôpitaux, l'école, maternelle, crèche. Et donc là, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à entrer dans la restauration collective, à faire, à être dans la cuisine, cuisine et pâtissier. Et après, comme tout jeune, bah tu fais tes mois de classe de l'armée. Donc je suis parti à l'armée. Je suis parti en Alsace. J'ai fait deux ans. J'ai fait une année. Après, j'ai re-signé pour une autre année. Et j'étais aux messes des sous-offres. Donc on faisait la popote-cad pour les grader. Donc ça, c'est moi. Je l'avais, j'ai découpé. C'était pour mettre dans mon album. Donc j'étais obligé de découper la photo pour que ça rentre. Donc vous voyez, c'est bien, c'est bien ma tronche. À cette époque-là, j'avais des cheveux. Donc je commençais à les perdre un petit peu déjà sur le côté. Donc c'était bien à l'armée. Et je faisais déjà des plats. C'était des entrées que je faisais. Voilà, des plats. Voilà. J'avais plein d'autres photos. Mais le problème, c'est que, comme par hasard, les photos... Quand j'avais été les chercher, soi-disant, ils avaient que ça n'avait pas fonctionné. Que la pellicule a été morte. Donc j'avais fait des super, super belles photos de tous les plats que je faisais. Là, encore des entrées. Donc tout ça, c'est moi qui faisais. Là encore, encore des plats. C'est moi derrière. Et ça, c'est la cuisine, la cuisine de l'armée. Vous avez de deux côtés. Des fours, des grillades, plein, 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 plein de trucs. Vous avez des études, tout ça. Donc ça, c'est la cuisine, la cuisine de l'armée où j'étais. En Alsace. Donc, comme je vous le dis, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de photos. Vous savez, à l'époque, j'étais très, très, très photo. J'ai perdu énormément de photos. J'étais dégoûté. J'avais même réussi à faire une araignée avec le poulet. Avec des morceaux de poulet. J'avais réussi à faire une grosse araignée et tout. Et j'avais pris en photo et tout. Même j'avais pris des photos de mes collègues aussi. Parce que chacun pouvait faire son plat comme il voulait. Avec un décor et tout ça. C'était pour un mariage ou un baptême. Je ne sais plus trop. Et du coup, j'avais tout pris, mis ça en photo. Et j'ai tout perdu. Voilà. Soi-disant. Et j'ai appris comme quoi que... Des années plus tard, j'ai appris comme quoi qu'en fin de compte, le gars, il piquait des photos des gens qui faisaient tout ça. Et il avait le même choix. Il s'est retrouvé en prison. Je ne sais pas quoi. Il y a eu une histoire, un truc comme ça. Donc, c'est moi. Donc, en cuisine. En cuisinier et non en plongeur. Donc ça, c'est mes collègues. Mes collègues de l'armée. En serveur. Vous voyez, ça, c'est bien ma tronche. C'est bien moi. Ce n'est pas le voisin qui est habillé en cuistot. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai vraiment fait de la cuisine, c'est que j'ai vraiment fait de la cuisine. Bon, même si ce n'était pas de la pizzeria que je faisais à l'armée. C'était de la cuisine française. Ben, j'ai appris. Voilà. Tout simplement, j'ai appris. Bon, j'avais un chef, bien sûr, qui était avec moi. Et il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur la cuisine française. Donc, vous voyez, c'est. Je n'étais pas habillé en balayeur des rues. Comme il y en a qui disent. Et ça, c'est ma pièce montée. Ma pièce montée que j'ai fait moi et un collègue. On était à deux dessus. Mais c'était la première fois, première fois que je faisais une pièce montée. Je n'avais jamais fait une pièce montée de ma vie. Jamais, jamais. Et mon gradi m'a dit, vous vous démerdez. Il m'a dit, moi, je veux une pièce montée. Vous vous démerdez. Et ben, on s'est démerdé. À nous deux. Voilà, bon. C'était rempli un peu trop de caramel. Mais voilà. Même si on a fait un peu la tour de pizza. Avec la pièce montée. Mais voilà. On a fait au moins, on a fait quelque chose de nos mains. Et apparemment, la mariée et le marié, ils étaient très très contents. Parce qu'on avait les... Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Les choux, on les avait bien remplis, bien bombardés de crème pâtissière. On avait mis trois coleries. On avait mis chocolat. On avait mis nature, chocolat et vanille. Et ça fondait sur la bouche et tout. Enfin, tout le monde était très 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 content. On a même été sollicité par la mariée et par le marié. Même les gens qui étaient avec eux, nous ont sollicité. Et puis, tous les deux, on a eu un petit billet. Tous les deux. Mais pas un petit, un bon petit billet. On était très 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 contents. Bien sûr, les serveurs aussi, ils ont eu quelque chose. Et on a eu droit à un morceau de la pièce montée. On a même dansé avec la mariée et tout. Et ça, c'est moi au bar. Avec la patronne, Thérèse. Et lui, c'est Victor. C'était un barman. Donc, ça, c'est en Alsace. C'est un petit café en Alsace. Donc, de temps en temps, comme j'avais appris à faire le bar. Donc, de temps en temps, il faut faire un petit billet pour avoir de l'argent de poche. Quand il y avait eu du monde, je leur donnais un petit coup de main. C'est bien ma tronche. C'est bien moi. Et la patronne, super gentille. Super, super. Cinq ou six fois mamie. Mais là, elle doit être décédée. Mais une patronne vraiment bon cœur, très gentille, souriante, agréable à vivre. Franchement, je m'entendais super bien. Quand je vous dis qu'à l'armée, j'ai passé mes plus belles années à l'armée. C'est que voilà, c'est pas des conneries quoi. C'était vraiment, j'ai passé vraiment du très, très, très bon moment à l'armée. Donc, wali, walu. Ensuite, il y a eu lieu de, après l'armée, j'ai refait un peu de, j'ai travaillé dans des restaurations, pizzeria et tout ça. Et j'en ai eu marre aussi. Encore une fois, j'en ai eu marre. Donc, j'ai arrêté. Et j'étais pris dans la société Elior. Appétit à tout de mieux. Donc, c'est pareil, c'est la restauration rapide et tout ça. Donc ça, c'est les plats. Les plats qu'on fait, qui sont installés comme ça. Les gens, ils se servent ou c'est nous qui les servons. Là, c'est les plats chauds, mis dans des marmites comme ça. Donc, on mettait de l'eau, on mettait de l'eau à l'intérieur et ça, ça chauffait, ça chauffait les plats. Donc, pareil, toujours avec des gants. On mettait toujours des gants pour mettre les mains nues sur les assiettes. C'est comment les donner aux gens. Donc, c'était là où je travaillais. Donc là, c'était mon coin à moi pour faire la pâtisserie. On m'a mis pour faire la pâtisserie. J'étais une semaine sur deux. Une semaine, je faisais la cuisine. Une semaine, je faisais la pâtisserie. Donc, tout ça, c'est mon coin à moi. Ça, c'est la cuisine. Donc, moi, souvent, j'étais dans ce côté-là. J'étais à ce côté-là et ma collègue, elle était de l'autre côté. Je travaillais avec trois filles. J'avais le chef, le chef, le responsable. Mais on était deux garçons. Le reste, c'était que des filles. C'était des cuisinières. Donc, ça, c'est la cuisine. Et l'autre côté, dans le fond, là, c'est là où on faisait tout ce qui était poulet, tout ce qui était grillade et tout ça, on faisait là-bas, dans le fond. Donc, ça, c'est la salle. La salle du restaurant. Ça, c'est ce que je faisais en dessert. Voilà. Tartelettes, fraises, moringues. Mousse citron avec de la chantilly. Des petites virines comme ça, fraîches. Avec des fruits, soit fruits confits ou qu'on avait des fruits. Ben voilà, on mettait des fruits. On faisait un genre de mousse à la framboise ou à la fraise. Et on mettait dedans. Enfin, je mettais dedans. Ça, c'est le truc de la banane. C'était banane. Non, il y avait colis, banane, chantilly, banane, chantilly. Et à côté, c'était tout ce qui était un peu salade de fruits qu'on faisait. Là, c'était l'endroit. Il y avait tous les boîtes de conserve, les sirops, les sauces. Tout ça, c'était des sauces. Les génoises. En haut, c'était des paquets de génoises. Mais bien sûr, on ne le faisait pas. C'était déjà tout fait. Tu avais juste à prendre. Et puis après, on faisait maison. Même les génoises, c'était déjà des génoises tout près. Tu n'avais pas à te prendre la tête à faire de la génoise et tout. Tu avais besoin de la génoise. Tu prenais une plaque et tu faisais ton gâteau. Ça, c'est tout ce qui est cuisine. Avec les haricots verts, la moutarde, le ketchup, le riz, la farine, les sauces, le vinaigre. C'était tout ce côté-là, le lait. Ça, c'était l'entrée du restaurant. Quand les gens descendaient, il y avait des escaliers en hauteur. Les gens descendaient comme ça. Ils étaient obligés de passer là. Donc là, on présentait l'entrée, le plat, le dessert. Et je crois que c'était deux entrées. Oui, voilà. C'est deux entrées et deux plats, plus le dessert. Après, c'était à toi de choisir ce que tu voulais. Donc là, c'était la présentation des plats. Moi, j'étais souvent pour servir la clientèle. Ou souvent, j'étais là. Ça, c'était mon coin, moi aussi. Là, c'était ma friture pour faire les frites. Là, la grillade. Et là, ici, c'est tout ce qui était plat chaud. C'était des haricots verts, de la purée, des pommes de terre, du chou. Enfin, ça, le truc. Mais j'étais beaucoup à la grillade. J'adorais. Donc là, ici, c'était tout mon frigo. Il y avait ma viande. Là, pareil, c'est des frigos, il y avait encore ma viande. Ce côté-là, c'est tout ce qui était réserve de frites et tout ça. En tout cas, j'adorais. J'aimais bien. Là, c'est encore tout ce qui est dessert. Avec des ananas coupés. Donc, on coupait l'ananas en deux. Tu enlevais le milieu. Et après, tu coupais en tranches. Et après, tu faisais les morceaux d'ananas. Donc, tu faisais un coup à droite. Un coup à... Non. Tu mettais derrière, devant. Derrière, devant. Derrière, devant. Derrière, devant. Comme un pulse. On faisait comme un pulse. Je vais faire un passage. J'ai même fait le métier Stewards. Je conduisais un avion. Vous voyez, j'ai les écouteurs et tout, pour dire qu'est-ce que je devais faire et tout ça. Donc, j'ai appris à conduire un avion. Je ne suis pas assez longtemps. Je n'aimais pas trop. Ça, c'est à l'époque que je voulais faire commandant Cousteau. Au lieu de voir un bonnet rouge, j'avais le bonnet bleu. Mais le problème, c'est que je n'ai pas pu le faire parce que je ne sais pas nager. Donc, je n'ai pas pu faire le commandant Cousteau. Donc là, c'était métier sécurité. Sécurité de tout ce qui était mariage et tout. J'étais là pour que ça se passe bien et tout. Pour pas qu'il y ait de conflits ou d'autres personnes qui venaient foutre la cisanie dans le mariage. Donc, on était plusieurs. Donc, c'est un peu style genre garde du corps. Donc, j'avais une belle chaussure, bien habillée, la cravate. Donc, voilà, j'ai fait garde, j'ai fait homme de sécurité pour les mariés. Et j'ai fait cinq années de vignes dans les vignerons à Tonnerre, à côté de Troyes, s'il y en a qui connaissent. Donc, j'ai fait cinq années, cinq années là-bas de vignes. Donc, on venait, là, c'est quand on venait peser le raisin. On faisait beaucoup de raisins noirs. Très peu de raisins blancs, mais beaucoup de raisins noirs qu'on faisait. Bon, c'est l'endroit où on venait. Vous voyez, en plus, on faisait super beau. Toujours en tee-shirt. On venait pour peser le jardin. Peser le jardin. Peser le raisin. Donc, là, on voit dans les vignes, je faisais un temps super beau, avec la casquette portugaise. Donc, c'est bien ma tronche. Vous voyez bien, c'est bien, c'est bien des vignes. Ce n'est pas un montage. J'ai vraiment été à tonnerre. Toujours aussi mal rasé, tout le temps. Donc, Wali Walu. Donc, là, c'est à l'époque de Elior. Le dernier site que j'ai fait de restauration. C'était encore Avenance à cette époque-là, mais après, ça a été racheté par Elior. Donc, vous voyez bien, c'est bien ma tronche. Ce n'est pas un voisin, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon cousin, c'est bien moi. Et je fais bien de la pâtisserie. Voilà. Donc, le matin, je faisais de la pâtisserie. Et vers 11 heures, j'étais en cuisine. Je faisais mes poulets, je faisais mes sauces. Mes sauces à la moutarde. Donc, je faisais des sauces à la moutarde au curry. Je faisais des sauces à la moutarde au ketchup. Je faisais des sauces à la moutarde au basilic. Donc, pratiquement, toutes les semaines, je changeais de sauce. Je les faisais moi-même. C'est moi qui avais eu l'idée de faire des petites sauces comme ça, pour accompagner soit les pizzas ou la viande. Donc là, on ne peut pas dire que c'est mon voisin. C'est bien moi et je suis bien habillé en cuisinier. Cuisinier, pâtissier. Donc là, j'étais en train de faire mon riz au lait. Ça, c'est encore moi, avec la présentation de tous mes desserts. Je faisais mes petites tartatins, soit aux pommes ou aux poires. Donc, vous voyez, c'est bien ma tronche. Là, c'était des crêpes au chocolat et mousse à la framboise à l'intérieur. Bien sûr, toujours en train de faire un imbécile. Ça, c'est moi, avec mes petites photos derrière. Je ne sais plus qu'est-ce que je suis en train de faire. Vous voyez bien, je suis bien habillé en cuisinier. Et quand je vous ai dit, comme du fait que j'avais appris à faire le bar, on m'avait pris pour le bar. Ça, c'est le moment de Noël, ça. Noël, les jours de l'an. Donc, c'est moi en barman. Donc, c'est bien ma tronche. Et je suis bien habillé en barman. Je ne suis pas habillé en plongeur ou en balayeur des rues. Avec mon petit gilet, chemise blanche, le papillon, pantalon noir. Chaussure noire. Donc là, c'était un cocktail. J'avais préparé mes boissons, mes verres en forme de diagonale. Donc là, c'est moi. Donc là, c'est encore moi, dans mon coin, pâtisserie. Je suis en train de faire un abissi avec les... ... ...